... Mes chers compatriotes, depuis 20 ans, la France ne cesse de reculer tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Elle a perdu progressivement son indépendance et sa souveraineté juridique, monétaire, budgétaire, industrielle et sociale au bénéfice de l'Europe de Bruxelles et du mondialisme. Plus grave encore, l'armée gage de notre sécurité extérieure a été démantelée. Une folle politique d'immigration massive a entraîné l'arrivée chez nous de millions d'étrangers du tiers-monde avec des conséquences dramatiques sur le chômage, l'insécurité et le fiscalisme. La police et la justice sont de plus en plus impuissantes et la peur s'installe dans les villes et les villages. L'industrie, l'agriculture, le commerce, l'artisanat régresse, tandis que les charges fiscales et sociales s'alourdissent. La famille est bafouée, l'école est incapable de former les citoyens et les professionnels de demain. Leur raquette, la drogue et la violence s'y installe. La corruption règne à la tête de la République. Les jeunes, trop souvent sans emploi, désespèrent et les personnes âgées s'angoiscent de leur retraite. Le désordre qui s'installe menace bien sûr d'abord les faibles, enfants, femmes, pauvres, vieux. Il n'est que temps de réagir avant qu'il ne soit trop tard. Il vous suffit d'écarter les politiciens discrédités, d'élire un chef d'État digne de ce nom pour changer de politique. Pour cela, il faut donner la parole au peuple et le consulter directement par référendum pour réaliser les réformes indispensables. Je me suis engagé solennellement sur un programme de redressement national. Je vous en propose des grands axes. Premièrement, restaurer la souveraineté de la France et lui rendre son indépendance et son unité, lui permettant ainsi de reprendre son rang dans le monde. Dénonciation des traités européens actuels, restauration de l'indépendance monétaire, construction de l'Europe des nations. Deuxièmement, rétablir l'ordre et la loi par une politique de fermeté et de volonté. Tolérance zéro pour le crime et la délinquance, certitude de la sanction pénale, référendum sur le rétablissement de la peine de mort, construction de prison et de maisons de correction. Troisièmement, résoudre la question de l'immigration, expulsion de tous les clandestins, abrogation du regroupement familial, restriction du droit d'asile, rétablissement des contrôles aux frontières, attribution de la nationalité exclusivement à ceux qui en sont dignes, et inscrire dans notre Constitution le principe de la préférence nationale. Quatrièmement, réduire fortement les impôts et les dépenses publiques en limitant dans la Constitution à 35% du produit national le taux des prélèvements obligatoires, impôts et charges, qui en ponctionnent aujourd'hui plus de la moitié. Cinquièmement, donner un emploi à chaque Français grâce à nos petites et moyennes entreprises et à leurs salariés, en leur donnant les moyens d'assurer leur développement et leur prospérité, et de tenir leur place dans la compétition mondiale, et enfin, de redevenir source de création d'emplois. Sixièmement, faire de la famille une priorité en lançant une politique généreuse en faveur de la natalité et de l'accueil de l'enfant. Avantages sociaux et fiscaux pour les familles françaises, création du revenu parental et de la retraite pour la mère de famille, préférence nationale en matière de logement et d'allocation familiale. Septièmement, sauver les retraites par le développement de l'activité économique, la relance de la natalité et en donnant aux salariés le libre choix de l'âge de la retraite par répartition et celui d'un régime optionnel de capitalisation. Huitièmement, défendre la nature et la vie en faisant à nouveau triompher la vie sur la culture de mort et en défendant la véritable écologie qui est protection raisonnée de la nature et des créatures vivantes, que ce soit des animaux de compagnie ou d'élevage. Pour une fois, le choix va être clair. Si vous trouvez que tout va bien et que demain cela ira encore mieux, votez Chirac ou Jospin. C'est la même chose. Si en revanche, vous craignez pour votre avenir, celui de vos enfants et celui de la France, je suis le seul candidat qui soit en mesure d'être au deuxième tour et de pouvoir ainsi changer la vie. Quelles que soient vos préférences pour un loisir comme la chasse ou une nuance politique, le seul vote utile, c'est le vote Le Pen. Merci.